Nous sommes à Toulouse, le 8 juin 2015. Ce matin, devant les assises de Haute-Garonne, un dossier sordide et une traque rocambolesque, celle d'un présumé violeur en série qui aurait frappé 7 fois et tenté de tuer. La dernière victime de l'accusé, la voici au bord des larmes en compagnie de son avocat. Marie, une jeune femme de 28 ans laissée pour morte au pied d'un immeuble à Toulouse. Je vais être de nouveau confrontée à mon agresseur, si jamais très agréable. J'appréhende, oui, puisque c'est un moment assez libérateur, je pense. Ce que j'attends, ce que j'espère, c'est une condamnation exemplaire. Lorsqu'elle entre dans la salle de la cour d'assises, elle se veut combative. Aux côtés de Marie, les 6 autres jeunes femmes, meurtries et brisées elles aussi, qui prennent place sur les bancs des partis civils. Des victimes honteuses qui voudraient se cacher et ne pas être filmées. L'accusé a l'allure d'un jeune homme de bonne famille. Il a exigé que son visage soit flouté. Son nom, Florian Varin. Il risque la perpétuité. Jusqu'à présent, il nie les 7 viols et la tentative de meurtre. Sa défense, les jeunes femmes, étaient toutes consentantes. C'est tout l'enjeu de ce procès, selon maître Berton, l'avocat de la partie civile. Vous savez, dans une affaire de viol, il n'y a pas d'élément matériel. C'est souvent parole contre parole et c'est ce qui se passe dans cette procédure une nouvelle fois. Il n'a jamais nié, finalement, les rapports sexuels. La question est de savoir si elles ont manifesté ou pas manifesté un consentement. S'il a perçu cette notion de consentement ou s'il n'a pas pu ne pas l'apercevoir. Problème, dans cette affaire, plusieurs femmes qui se disent victimes de viol n'ont pas été crues. J'ai pété un plomb, j'ai tout renversé dans ma chambre parce que j'étais en colère après les personnes qui s'occupaient de mon histoire. Parce que ça avait été classé sans suite. Alors, viol ou relation sexuelle consentie, prédateur ou séducteur ? Ce sera à la cour d'assises de tranchée. Marie va donc devoir convaincre les jurés qu'elle a été violée. C'est un combat éprouvant qu'elle a décidé d'affronter au grand jour, avant l'audience. A l'inverse des autres victimes et de l'accusé, Marie veut témoigner à visage découvert. Une démarche réfléchie pour cette jeune femme. C'est pas à moi de cacher mon visage. C'est pas sur moi que la lente elle doit être. J'ai pas à avoir honte de ce qui m'est arrivé. J'y suis pour rien, moi. Ça fait partie d'une certaine forme de travail sur moi et de me dire, ben voilà, j'ai pas à me cacher. Finalement, pourquoi, quand c'est un viol, on se cache et si vous êtes tabassé, vous vous cachez pas ? Je trouve ça complètement illogique. Je pense qu'on subit comme ça suffisamment. Peut-être que ça pourra aider d'autres témoignages. Peut-être que ça aidera certaines à se dire que ça vaut peut-être la peine d'obtenir justice. Moi, je le fais en tant que victime. Plus largement en tant que femme et encore plus largement en tant que citoyenne. La déposition de Marie sera la plus accablante. L'histoire cauchemardesque d'une rescapée qui a failli mourir. C'est à Toulouse, une nuit de novembre 2012, que la vie de Marie a basculé. Ce qu'elle racontera plus tard sur Procès Verbal. Ce jour-là, la jeune femme rentre à pied chez une amie qui l'héberge. A peine compose-t-elle le code d'entrée, qu'elle entend des pas lourds. J'entends quelqu'un derrière moi qui marche. Je me retourne et je... Au moment où je commence déjà à pousser la porte de l'immeuble et... Et là, je vois ce type. Qui... Parait pas franchement dangereux. Voilà. Il me dit qu'il est en galère, ce sont ses termes, qu'il en a pour plus d'une heure de marche. Marie tente alors de se débarrasser de l'intrus, en vain. Et donc, il me demande s'il peut dormir dans le hall de l'immeuble. Moi, je lui dis en prétextant que c'est pas possible, c'est pas chez moi, que je veux pas que ma copine ait de problème. Et il insiste et il me dit non, mais juste une heure, juste une heure, s'il te plaît. Je lui dis non, je suis vraiment désolée. Voilà, je me souviens que j'ai dit, je suis vraiment désolée. Et il fait un pas dans le hall encore plus avant. Et il me dit, je suis tellement en galère, fais-moi un câlin. Je me revois, j'étais en ballerine, donc assez petite. Et il se penche vers moi, comme ça, avec ses grands bras, comme ça. Je me souviens d'avoir vu, l'impression un peu d'un aigle qui fond sur la proie, quoi. Et il me disait, fais-moi au moins un câlin. Alors moi, je me dis, tu sais que ce type-là, encore un paumé, quoi. J'ai pas spécialement l'habitude de me laisser embêter. Et puis le tard, je suis fatiguée, j'ai juste envie de rentrer chez ma copine. Moi, je lui dis, non, mais là, il va falloir y aller. Je mets ma main sur le billet comme ça et je le repousse, voilà, mais gentiment, quoi. À partir de là, il pète un câble. Et là, démarre un terrible déchaînement de violence. Il m'a empoignée, je me souviens. Il a commencé à me mettre des coups de poing dans la tête, vraiment sur le visage. Il m'a projetée contre un mur de boîte aux lettres. Et ça a été tellement violent que je suis tombée dans les pommes une première fois, donc très proche de l'entrée. Comme c'est vitré, je suppose que ça lui pose un petit souci à ce moment-là. Et moi, quand je me réveille, je suis dans le fond du hall. Donc, il m'a traînée. Et pour Marie, le pire reste à venir. Donc, il m'a traînée vers le fond et moi, ce qui me réveille, c'est qu'il est en train de m'étrangler. Il est à Cali Fourchon sur moi, qui suis allongée sur le dos et il m'étrangle avec ses deux mains. Il appuie comme un fou. Je me souviens que j'ai essayé de lui mettre des coups, mais très vite, finalement, les forces vous quittent quand vous n'avez plus d'air. Je me souviens aussi de lui avoir dit « Prends tout, mais pas ça. » Ou « Tout, mais pas ça. » Je sais plus. Je me souviens même me dire que j'étais complètement con comme mort. Et je sentais comme ça que je finissais par tomber dans les pommes encore une fois. Et à ce moment-là, je suis déjà hyper faible. Il ne m'étrangle plus que d'une main et avec son autre main... Il faut dire ce qu'il est. Il a passé sous ma robe. Marie est alors violée. Il a l'arrachement collant. Il a même déchiré ma culotte. Et là, j'ai senti le froid de sa main, parce qu'on est en novembre, contre le chaud de ma peau. Et là, je suis retombée dans les pommes. Et je me souviens que c'était un soulagement pour moi. De crever, enfin. Voilà. Que ça s'arrête. Et là, le calvaire, il est loin d'être terminé pour moi, puisque je me réveille. Évidemment, je ne sais pas combien de temps après. Je sais que j'ai mes jambes repliées, que je suis allongée sur le dos, sur quelque chose de mou. Immédiatement, j'ai pensé que j'étais enfermée dans le coffre d'une voiture. Et puis là, j'ai tapé toutes mes forces sur ce que je pensais être le coffre. Évidemment, ça s'est ouvert bien plus facilement, parce que j'étais dans une benne à ordure. Là, j'ai senti toutes les odeurs des immondices. Je ne sais même pas comment je suis sortie de là. J'ai escaladé ces sacs poubelles immondes. Je me suis retrouvée sur mes deux pattes par terre. J'ai remonté mes collants, rabaissé ma jupe. Et j'ai pris l'ascenseur pour monter au deuxième étage, là où habitait mon ami. Et ils étaient déjà à ma recherche. Marie, complètement sonnée et choquée, est conduite à l'hôpital au petit matin. Pour prouver la réalité de son agression, elle est examinée par un médecin. Se déshabiller devant un homme est vécu comme un nouveau supplice. Évidemment, c'est un moment très compliqué, puisqu'il faut qu'il voit, il faut qu'il regarde. C'est hyper difficile pour moi, à ce moment-là. Mais puisqu'il faut en passer par là, je me dis, si après ça, j'ai le droit d'aller me laver, alors... Allez-y, quoi. Et ensuite, j'ai été me laver. Et en fait, j'étais incapable de me voir nue, là, comme ça, dans une douche d'hôpital. Et c'est ma mère qui m'a lavé. Je pense que pour elle, ça a été un moment dramatique. A l'hôpital, Marie doit prendre toute une batterie de médicaments, car elle a peut-être été contaminée par son violeur. Je me souviens que j'ai vomi de ces boyaux rien que d'entendre ça, parce que quand ils me parlent du HIV, je me dis, punaise, ils ont fait des prises de sang tôt dans la matinée. Ils ont les résultats, ça veut dire que j'ai ma foutu le sida, quoi. Là, je m'effondre sur ce qui reste de moi, voilà, c'est la fin de tout, quoi. Et non, en fait, c'est que le début encore, parce qu'après, il faut aller déposer plainte. Après l'hôpital, c'est donc la police. Le récit de Marie est jugé tout à fait crédible. L'enquête débute. La survivante doit tenter de comparer les souvenirs qu'elle a du visage de son violeur avec des dizaines de photos de délinquants sexuels. Mais celui qui a tenté de la tuer, un jeune homme blond, n'y figure pas. Le violeur de Marie est introuvable à Toulouse. On ne l'interpellera peut-être jamais. À la cour d'assises, les jurés apprennent comment la police a réussi à identifier l'accusé. Jean Coadon, fait diversier à la dépêche du midi, a suivi toute l'enquête. « Rapidement, les enquêteurs de la Sûreté départementale ont eu le sentiment d'avoir affaire à un véritable prédateur, à quelqu'un qui était dangereux, qui allait sans doute en plus le devenir encore plus. Il y a l'urgence de l'interpeller. » Un violeur très dangereux, mais qui aurait commis une erreur. L'inconnu a laissé dans le local poubelle son empreinte génétique. Trois jours après l'agression de Marie, il est identifié, car son ADN retrouvé est répertorié au fichier national des empreintes génétiques. « Après l'agression contre Marie, on retrouve son ADN sur la poignée de la porte du local poubelle. Et c'est à partir de là que, comme il est fiché, effectivement, on fait sortir son dossier, on montre les photographies et elle le reconnaît formellement. » Le violeur présumé s'appelle Florian Varin. Il a 21 ans. Il est né en Bretagne. Il ne travaille pas. Il est fiché depuis ses 17 ans pour une agression sexuelle. Une affaire d'ailleurs qui a été classée sans suite. Quatre jours après l'agression de Toulouse, il est interpellé. Il doit s'expliquer sur le viol, mais également sur le fait qu'il aurait eu l'intention d'étrangler à mort sa victime Marie. Il avait effectivement l'intention d'aller jusqu'au bout de cette strangulation. S'il a arrêté son geste, c'est tout simplement qu'il a pensé qu'elle était morte. La croyant morte et étant persuadé d'être son meurtrier, il a pris les dispositions que prend un meurtrier dans ces cas-là, c'est-à-dire éliminé le corps et éliminé les traces, c'est-à-dire le sac à main, le téléphone portable qu'il a emporté avec lui et qu'il a jeté. Des faits que ni l'accusé, ivre et drogué, il n'a, dit-il, jamais violé ni voulu tuer. S'il a abandonné le corps de Marie dans une poubelle, c'est qu'il a paniqué. Des déclarations qui exaspèrent Marie. Le sentiment de souillure, de saleté, il est double parce que c'est ses mains à l'intérieur de moi, mais c'est aussi cette poubelle en qu'elle m'a balancée. Moi, je dirais que je me sens à la fois salie par lui et sale à cause de là où il m'a balancée. Comme si c'était moi la poubelle, finalement. Ouais, en vue du garde-achet, ouais. Ouais, ouais. Vous avez fait le joujou et puis vous avez lancé le reste à la poubelle. Quand vous avez cassé le joujou, poubelle. Et je me suis dit, mais... Seigneur, comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Florian Varin réplique qu'il a confondu Marie avec une autre fille. Et s'il y a eu des violences, eh bien, c'est qu'on l'a repoussée alors qu'il avait envie d'affection maternelle. Mais qui est ce chômeur si sympathique à la gueule d'ange ? La justice explore la personnalité de celui qui réclame un câlin avant d'étrangler sa victime. Il est né à Dinard, en Ile-et-Vilaine, en 1991. Ses parents se séparent à cause de lui lorsqu'il a une dizaine d'années. Selon maître Antoine V, son avocat, c'est dans l'enfance qu'il faut chercher un début d'explication. Florian, c'est un enfant qui a grandi dans une famille assez ordinaire, mais qui, assez rapidement, a surpris sa maman à avoir des relations avec d'autres hommes que son papa. Ce qui, manifestement, l'a bouleversé quand il avait environ 9 ans, peut-être. Et l'enquête de personnalité note que c'est lui-même qui a informé son père de ce fait-là. La dénonciation par l'enfant des infidélités de la mère à son père aura pour conséquence la séparation du couple. Florian Varin ne reverra pas sa mère pendant 6 ans. Une blessure familiale que l'accusé, élevée donc par ses grands-parents, n'oubliera jamais. Tous les experts ont bien dit que c'était quelqu'un à qui manquait l'image maternelle, qui a souffert de ça énormément. Selon les psychiatres qui l'examineront plus tard, cette absence maternelle serait à l'origine de son rapport très particulier avec les femmes. Très jeune, Florian Varin s'abreuve de films pornographiques qui construisent sa sexualité sans aucun affect. Et voici ce qu'il déclare. C'est quelqu'un qui a été façonné, forgé dans ses modèles, dans ses relations sexuelles, dans la façon dont ils voient les autres par les films pornographiques. Mais c'est un événement explicatif hyper important. Quelqu'un qui baigne uniquement dans le milieu du film porno, qui est quand même un milieu qui est fantasmé. Ce n'est pas la vraie vie, mais pour beaucoup, beaucoup de jeunes, et ça, ce n'est pas propre à lui. Beaucoup, beaucoup de jeunes qu'on voit dans les cours d'assises, au tribunal correctionnel, ont cette vision déformée des choses. En clair, pour Florian Varin, la représentation de la femme se réduit à une image d'actrice de film X. On a parlé de l'application qui vous permet, comme on choisit les voitures, de choisir les filles. Quand lui-même a été interrogé, il a dit que c'est comme le bon coin. C'est-à-dire qu'il n'a derrière la sexualité aucune image de l'amour. Ce qui est très triste, en fait. Sur sa page Facebook, Florian Varin s'affiche ainsi avec un phallus. Un phallus géant dessiné au sol. À Toulouse, les enquêteurs sont persuadés que ce n'est pas la première fois que le jeune homme serait passé à l'acte. Pour confirmer cette hypothèse, il contacte la direction centrale de la police judiciaire. Car la PJ, à Paris, possède un logiciel baptisé Salvaque. C'est un outil d'analyse qui permet de faire des rapprochements entre différents crimes commis dans le pays. C'est cet homme qui dirige la cellule Salvaque. Salvaque n'est pas un outil d'enquête, mais un outil qui permet d'aider les enquêteurs dans l'élucidation de crimes sériels, que ce soit des homicides ou des agressions sexuelles, des viols. La grande particularité de Salvaque, c'est que d'une part, on a une compétence qui est nationale, donc une vision qui est sur l'ensemble du territoire national. Et on intègre dans la base Salvaque des dossiers qui sont tant police que gendarmerie. Salvaque a cette possibilité d'offrir aux enquêteurs des rapprochements dans des domaines qui sont souvent l'oeuvre d'agresseurs, qui sont récidivistes et qui sillonnent le territoire. Et là, stupeur. Varin qui n'a que 21 ans, apparaît comme un potentiel violeur en série. En Bretagne, en Charente-Maritime, ce n'est pas un, ni deux, mais six autres viols qu'il aurait pu commettre. Six agressions sexuelles en dix mois. Le point commun de toutes ces affaires, le câlin exigé avant le passage à l'acte, mais aussi l'étranglement des jeunes femmes, et aussi et surtout une mise en scène des violences sexuelles. L'homme s'inspire des films porno pour martyriser et pour humilier ses victimes. C'est typiquement un scénario de film pornographique, typiquement. Les scènes qu'il impose aux jeunes femmes sont en quelque sorte des reconstitutions de scènes visionnées dans des films pornographiques, sans doute accessibles sur Internet. Il leur donnait le scénario et il fallait qu'elles s'y plient. Elles étaient dans la contrainte absolue, à tout point de vue, dans la contrainte de leur corps, qu'elles ne maîtrisaient plus et qui étaient sacrifiées à cet homme et dans la contrainte aussi de leur esprit par la terreur. Là, il est dans un exercice de jouissance totalement solitaire et d'utilisation de l'autre comme un objet. Et c'est en examinant le portable de Florian Varin que les policiers découvrent l'impensable, comment il transforme le viol en amour parfaitement consenti. L'une des sept victimes de Florian Varin, attendue au procès, en sait quelque chose. Nous l'appellerons Vanessa. Elle souhaite rester anonyme. Elle affirme avoir été violée en Bretagne, en pleine campagne, dans la voiture de Florian Varin. Une agression ultra violente. Parti du moment donné où j'ai commencé à dire non, à résister, il a complètement changé. Il m'a brutalisé, son visage s'est transformé. Il m'a plaqué la tête et ça a commencé. Quant à plusieurs reprises, il m'a étranglée quand je voulais me débattre. On a extrêmement peur pour soi. On se demande si on va rentrer à la maison. Et il fallait que je capitule pour qu'il me laisse respirer. La jeune fille, âgée de 17 ans à l'époque, dépose plainte. Mais à ce moment-là, personne ne croit à un viol. Car Florian Varin a élaboré une stratégie redoutable. Lors du viol, il exige que sa victime simule le plaisir et il enregistre tout. C'est bon ? Dis que t'aimes ça. Oui, j'aime ça. Il a quelquefois cette attitude qui consiste à enregistrer les actes qu'il impose pour se constituer par anticipation la preuve du consentement. Après le viol, Varin ne conserve que les passages sonores qu'il y ne sente complètement. C'est monté. Il n'a gardé que les phases qui peuvent effectivement lui servir dans un face-à-face avec l'autorité policière ou judiciaire. Pour l'agression de Vanessa, la manipulation fonctionne. Grâce à son montage sonore, Varin n'est pas poursuivi. J'ai pété un plomb, j'ai tout renversé dans ma chambre parce que j'étais en colère, parce que ça avait été classé sans suite. Ce n'est qu'après l'arrestation de Toulouse que la justice se rend compte de sa bévue. Car dans l'enregistrement, il existait des passages sonores, oubliés bien sûr par le jeune homme, des passages qui prouvent le viol. Tu fais ce que je veux parce que tu n'as pas le choix. Voilà pourquoi c'est un viol, parce que je n'ai pas le choix. Après Vanessa, Florian Varin réussit à passer entre les mailles du filet. Reste le plus invraisemblable. Le routard du viol, comme l'a baptisé la presse, aurait bénéficié d'un incroyable loupé qui lui aurait permis de violer dans toute la France sans se faire arrêter. C'est par cette jeune femme qui ne souhaite pas être identifiée que le scandale arrive jusqu'à la cour d'assises de Toulouse. Nous l'appellerons Julie. Son histoire démontre comment la justice aurait commis une erreur lourde de conséquences. Julie a accepté de revenir à Rennes, là où tout a commencé à la sortie d'une boîte de nuit dans le centre-ville. J'ai la rage d'être à cet endroit-là, devant cette boîte, et ça me met mal. Cette nuit-là, Julie, après avoir fait la fête, rencontre un jeune homme très sympathique. J'ai passé quelques appels pour savoir où étaient mes amis et j'ai décidé de rejoindre deux personnes qui étaient assises là. Lui était positionné ici, en train de fumer sa cigarette et en train d'écouter tout ce que je dis. Et à un moment donné, du coup, il est venu par derrière moi, comme ça. Il a monté les marches et il s'est assis ici. et il s'est mis en fait avec les deux personnes et il m'a dit « Moi, j'habite Villejean, je peux te ramener chez toi. » Et on part justement vers le parking et c'est à ce moment-là où je lui ai dit « Si t'es en voiture et que t'as bu, moi, je viens pas avec toi. » Et il m'a dit « Non, je suis Sam, le capitaine de soirée, j'ai pas bu. » Et à ce moment-là, on est sur ce chemin-là et je lui ai dit « Si t'as pas bu, où sont tes amis ? » Et il m'a dit « Ils sont tous rentrés avec des meufs. » Varin, il a pas un physique effrayant et il est bien habillé et il a une belle voiture. Donc on peut s'imaginer qu'il est commercial ou quelque chose comme ça et plutôt sympathique. Et du coup, là, on arrive et je monte dans sa voiture. Julie nous conduit sur les lieux où elle a été agressée. Cette nuit-là, en toute confiance, la jeune femme monte dans la voiture de Florian Varin. Il sort de la ville et s'engage sur une voie rapide. La jeune femme commence à s'inquiéter un peu lorsque le conducteur ne prend pas la sortie qu'elle lui a indiquée. Plus les kilomètres s'enchaînent, plus Julie panique. Et c'est là que je vois Porte de Morpa, justement, qui est un quartier à Rennes et que je me dis que je vais finir dans une cave. à ce moment-là, il me dit j'ai envie de pisser. Et donc, il m'emmène tout au bout de ce chemin. À l'époque, il n'y avait pas de barrière, il y avait beaucoup plus de verdure. en fait, il a fait demi-tour là et lui, il s'est stationné ici. Là. Il m'a dit fais-moi juste un câlin et je te ramène après. Julie décide de jouer son va-tout. Elle se met à courir pensant que Florian Varin, assis dans sa voiture, ne pourra pas la rattraper. Et j'ai fait quoi ? À peine 10 mètres qui m'arrachaient par les cheveux, me tordait le poignet, m'arrachait la bombe lacrymogène et j'avais juste eu le temps de faire sonner une fois le portable de ma mère. Il a commencé à se masturber sur ma cuisse gauche et je me suis mise à pleurer et il n'arrête pas de me dire t'inquiète pas, je vais pas te pénétrer, t'inquiète pas. Et tout en se masturbant, il s'est mis à me pénétrer avec ses doigts. J'arrêtais pas de pleurer, de lui dire justement que j'avais le sida, que pourquoi il me faisait ça, que je lui avais rien fait, que je voulais juste rentrer. Et il m'a dit que plus je parlerais et plus ça durait longtemps. et je me suis dit, ils vont annoncer à mes parents que je suis morte et violée et je dois au moins être belle dans mon cercueil. Du coup, j'ai préféré me taire pour juste qu'il ne me frappe pas parce que son regard a vraiment changé et j'ai eu de la haine envers moi. Et du coup, il m'a retournée, il m'a pénétrée avec son sexe. Pendant toute mon agression, ma mère était en train de m'appeler. J'entendais le portable vibrer sur le capot de ma voiture. Et du coup, après, il a arrêté. Je n'étais plus là, j'étais morte. Mon esprit était ailleurs. Après avoir abusé d'elle, le violeur reprend sa voiture. Julie, traumatisée, rentre à pied pour déposer plainte. Elle ignore alors tous les obstacles qu'elle va devoir affronter lors de l'enquête. On se demande aussi si on va être cru. Les enquêteurs me disent que ça va être difficile, qu'il vaut mieux que je me mette dans la tête qu'on ne le retrouvera pas et qu'il faut essayer d'avancer malgré ça. Malgré cette très curieuse réponse, Julie donne au policier ses sous-vêtements, pensant que cela peut faire avancer l'enquête. Pourtant, celle-ci n'avancera pas, comme l'explique son avocat. Elle dit, voilà, je suis persuadé qu'il y aura son ADN sur mes sous-vêtements. Les services de police recueillent ces sous-vêtements, les placent dans un sac plastique et puis ils vont rester pendant des mois, des mois et des mois dans ce sac plastique sans qu'aucune analyse soit faite. Ce n'est qu'après l'arrestation de Florian Varin et les rapprochements Salvac que cette recherche ADN sera bel et bien effectuée, soit sept mois après le viol de Julie. Or, malheureusement, entre-temps, le violeur présumé a récidivé. Pourquoi c'est important ? Parce que Varin était fiché. Parce que si on avait fait cette recherche à l'époque de nombreux mois avant que les autres victimes se perpétuent dans le temps, les victimes successives de Varin, on aurait pu éviter toute une série de viols et surtout la tentative de meurtre qui s'en est suivie. Alors là, ce n'est pas un loupé, c'est pire qu'un loupé. Mais pourquoi cette recherche ADN n'a-t-elle pas été menée ? On nous expliquera. On ne l'a pas fait à l'époque parce que ça coûtait trop cher. On avait présenté un devis de 380 euros. Pour 380 euros, on va estimer que ça ne valait pas le coup et on verrait plus tard. À l'époque, révolté par ce qu'il considère comme un véritable scandale judiciaire, l'avocat alerte les médias. Arène, Laetitia Charbonnel est rédactrice en chef de France Bleu Armorique. Bonjour. Elle a été l'une des premières journalistes à interroger les services d'enquête sur cet incroyable raté pour tenter de retrouver un violeur. Les enquêteurs ne répondent rien et botte en touche nous renvoie au parquet. Et le parquet, très vite, organise une conférence de presse pour répondre aux journalistes qui sont nombreux maintenant à poser cette question. Cette affaire prend une dimension nationale. Donc le procureur organise une conférence de presse. Le 28 juin 2013, le procureur de la République de Rennes s'explique à la radio. Chaque fois qu'il en a été sollicité, le parquet a donc donné son accord pour les analyses demandées. Les choix qui ont été faits résultent d'une recherche d'efficacité dans les investigations et nullement de préoccupations financières qui n'ont pas lieu d'être dans la recherche de la vérité par égard pour toutes les victimes qui attendent que justice soit faite. Le procureur se défend d'avoir fait un choix par des contraintes budgétaires et les syndicats à l'époque de la magistrature, eux, dénoncent le manque de budget de la justice et disent en juin, il n'y a plus d'argent dans les caisses et il y a des analyses qui pourraient être faites, qui devraient être faites, mais qui ne sont pas faites faute de moyens parce que la justice en juin n'a pas les moyens de finir l'année judiciaire en cours. Et une nouvelle fois, Florian Varin n'est pas inquiété. Au palais de justice, ce scandale éclabousse l'autorité judiciaire en plein procès. cette victime, ma cliente, qui donne ses sous-vêtements, on lui dit mais 380 euros pour identifier au FNAG l'ADN de votre violeur, c'est trop cher, madame. Et on fait l'économie. Et 4 autres vont suivre derrière. 4 autres vont suivre derrière sans qu'on puisse s'élucider ou se donner les moyens d'élucider ou d'identifier l'auteur de ces agressions sexuelles. jusqu'à ce qu'on se retrouve ici à Toulouse avec une jeune fille jetée dans une baine à ordures. Alors oui, c'est un loupé terrible de cette enquête. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune continuité, il n'y a eu aucune centralisation de l'enquête. On n'a rien fait. Chaque petit commissariat a classé ses procédures et a dit on verra bien, c'est une honte. Un dysfonctionnement majeur qui, selon l'avocat, a permis qu'un criminel agisse en toute liberté. Un raté qui illustrerait la passivité de certains services d'enquête. Moins sans doute aujourd'hui, mais pendant longtemps, il y a eu un problème dans la façon dont certains services de police ou de gendarmerie ont abordé l'effet de viol. C'est-à-dire que, quand même, malheureusement, on se rend compte et on le sent chez les victimes, elles sont reçues avec une certaine méfiance. Il y a quand même... Bon, oui, il vous a violé, mais enfin, il était chez vous, vous l'avez ramené chez vous. Et finalement, on a le sentiment que, quand même, les services d'enquête, on regardait ça avec un peu de distance. Enfin, à minima, avec un peu de distance. Pour certaines, une vraie négligence. Une négligence coupable. C'est sans doute le moment le plus crucial de toute cette affaire. Le moment qui permettra peut-être enfin de faire craquer l'accusé. chacune des 7 jeunes femmes dévoile à la cour et au juré le récit détaillé de son viol. Un choc pour Marie. Marie qui est entendue en premier. Je suis soulagée d'avoir pu déposer parce que ça permet de de dire les choses devant ses juges et devant lui et devant sa famille aussi. Devant la mienne qui était présente pour qui ça a été, je pense, extrêmement difficile aujourd'hui. J'ai essayé de déposer avec le plus de de détails possibles sur le déroulé des faits et aussi sur les conséquences que ça a eues sur ma vie. La jeune femme détaille également les répercussions de cette agression. J'ai fait 6 ans d'études, j'ai 2 master 2 en droit. J'ai été dans l'incapacité d'exercer pendant un an après les faits. J'y arrivais plus, j'étais plus plus dedans. Je pense que j'ai eu un un dégoût ou en tout cas un fort rejet pour la profession juridique. Il y a un moment donné où on a besoin, je pense, de tourner la page. C'est le moment, c'est maintenant, c'est dans la cour d'assises que ça se passe. Des dépositions très émouvantes, même pour les chroniqueurs de presse, habitués à entendre des drames dans les prétoires. Dans ce procès, il y a une charge émotionnelle vraiment très, lourde, très intense que je n'ai pas rencontrées souvent. J'ai fait beaucoup de procès, des procès souvent difficiles, mais rarement avec une telle charge émotionnelle. Moi, j'ai vu une avocate pleurer, ce n'est pas tous les jours. Quand des femmes pleurent à la barre, longtemps, quand elles parlent, qu'elles racontent que c'est dur, tout le monde, on sent bien que dès qu'une des victimes arrive à la barre, tout le monde se crisse. On le sent parce qu'on sait que tout le monde s'attend à de la douleur. De la douleur, il y en a énormément et même de manière assez surprenante. C'est incroyable que la jeune fille qui a été victime d'un viol à Rennes craque complètement à la barre en se retournant vers les autres victimes, en leur demandant des excuses parce que la police et le parquet n'ont pas fait son travail. Ils n'ont pas réalisé la fameuse analyse ADN. Et c'est elle qui porte ça et c'est elle qui le culpabilise à cause de ça en disant c'est ma faute parce que vous n'auriez pas dû être victime alors qu'elle n'y est pour rien. Objectivement, elle n'y est pour rien. Après sa déposition, Julie, qui culpabilise encore, s'effondre totalement. Elle tombe dans les bras de Marie. Toutes les deux ne peuvent retenir leurs larmes. En l'écoutant raconter son calvaire, Marie a revécu le sien, bien sûr. Entendre Julie implorer le pardon lui est insupportable. Quand je l'entends déposer, je vais le dire très clairement, j'ai eu envie de vomir. Ça me fait presque plus de mal de l'entendre à la barre que moi d'y aller. Et surtout, qu'est-ce que je peux dire après les excuses qu'elle présente alors que c'est tellement pas à elle de présenter des excuses. c'est tellement pas sa faute. Dans la salle, un homme est bouleversé. C'est le père de Julie. C'est la première fois qu'il entend le récit du viol. C'est un moment très dur pour moi, pour elle également et également pour toutes les victimes et pour tous les parents. Parce que nos enfants, c'est ce qu'on a le plus précieux. Mais subir un viol, c'est ce qu'il y a de plus de plus affreux pour une femme. je me suis senti quelque part un petit peu le père de toutes ces jeunes femmes. J'ai réalisé quelle était l'horreur des événements qu'elle avait pu subir. Dans son box, Florian Varin écoute sans broncher le témoignage glaçant des 7 jeunes femmes. Pendant toute l'instruction, il a nié en bloc. A présent, devant les jurés, il avoue. Le lendemain, l'accusé change de stratégie. Il revient sur ses aveux. Il reconnaît certaines agressions sexuelles, puis il en refuse d'autres. Une attitude indigne pour les partis civils. Alors, c'est exceptionnel parce qu'on a un accusé qui a produit toute une série de crimes. Il reconnaît sans reconnaître. Il est à la frontière d'un système de défense que j'ai du mal à cerner. Les revirements de Florian Varin à l'audience semblent incompréhensibles. Et puis, son absence de remords interroge la presse. Je n'ai jamais vu un accusé aussi indifférent à la douleur qu'il a pu provoquer. On a affaire à un type d'une froideur extraordinaire qui n'a absolument aucune émotion envers la souffrance de l'autre. J'ai rarement vu des choses pareilles. Je pense que là, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'il continue dans son attitude de déni et de dédain aussi en ne souhaitant pas s'exprimer en disant qu'il en a marre, qu'il a été fatigué, comme si, pour nous, partie civile, on n'en avait pas marre et comme si, nous, on n'était pas fatigué également. On ne parle que de lui. Il n'y a aucun remords, aucun regret. Il n'y a pas d'excuses. L'avocat de Florian Varin, maître Antoine Vey, a une toute autre explication quant à l'attitude si distante de son client. Florian Varin, pour moi, il ne s'est pas défendu parce qu'il faut quand même comprendre la situation dans laquelle il se situe. C'est un accusé. Un accusé, c'est noir. Ça n'a aucune parole. Quand il regarde en bas ses chaussures, on lui dit vous regardez vos chaussures parce que vous ne voulez pas affronter les victimes. Quand il regarde les victimes, on lui dit vous affrontez les victimes parce que vous vous en foutez d'elles. C'est une position insoutenable, la sienne. Il n'a pas su se défendre. Alors, Florian Varin n'est-il qu'un jeune homme traumatisé par le départ de sa mère qui aurait dérapé ou bien au contraire un véritable prédateur sexuel ? Les experts psychiatres livrent leur diagnostic. Une grande dangerosité sociale car il est passé à l'acte à plusieurs reprises avec une intensité croissante. Le profil défini par les experts psychiatres est extrêmement inquiétant parce que ce jeune homme, on l'a vu durant l'audience, banalise à outrance son histoire. Pour lui, c'est pas grave, on l'a bien vu. Il confond consentement avec violence. On n'a pas eu l'impression qu'il a vraiment réalisé ce qu'il a fait. C'est très inquiétant parce que ce garçon, s'il n'arrive pas en détention à effectuer un véritable suivi et on sait qu'en détention, c'est très difficile. S'il fait aucun travail sur lui-même, il risque d'être aussi dangereux quand il sortira que quand il est rentré. En fait, les experts sont très inquiétants dans leur expertise et leur audition parce que l'un vient dire qu'il a une dangerosité particulière, c'est-à-dire que le risque de récidive est majoré, dit-il. Et le second expert dit que d'abord, il y a une problématique sexuelle énorme avec un risque de récidive et d'agression sexuelle qui est patent, allant même jusqu'à souhaiter qu'il y ait une castration chimique qui soit mise en place par Varin. Mais la castration chimique envisagée n'est pas simple à mettre en place. Ça nécessite la coopération de la personne. Il n'y a pas de castration chimique qui puisse se faire de façon contraignante extérieure. Il faut une collaboration. Il faut que la personne elle-même souscrive à un traitement et s'y tienne même quand elle n'est plus sous surveillance. Par conséquent, ça reste un peu illusoire. Déjà, les psychiatres ne décrivent pas comme un être dangereux qui récidivera forcément à sa sortie. Ce n'est pas ce que les psychiatres disent. Les psychiatres disent qu'il présente un potentiel de dangerosité et que, comme tout le monde, il est tout à fait capable de travailler sur lui pour que ce potentiel de dangerosité ne devienne pas une certitude. Il n'y a que 3% de récidive en matière de crimes sexuels. Donc, on est en train de parler de 3%. Pourtant, l'audience a révélé le portrait d'un jeune homme inquiétant et totalement détaché. Alors, ces expertises risquent de peser lourd dans le verdict. La sentence tombe. Florian Varin est condamnée à 30 ans de réclusion criminelle assortie d'une peine incompressible de 22 ans. Une décision vécue comme une véritable libération par les victimes. au moment du verdict, j'ai crié, mais c'est sorti tout seul, en fait. C'était un soulagement de me dire qu'enfin, la justice nous avait entendus, disait qu'on était victime de Varin et lui coupable. Pour ce qui est de Varin, la cour a prononcé une mesure de rétention de sûreté. C'est une décision rarissime. Seulement 6 mesures de ce type ont été prononcées depuis 2008. Ce qui signifie qu'à l'issue de sa peine, Varin, s'il présente encore des signes de dangerosité, sera placé dans un centre de sûreté. L'appel qui a été infligé à Florian Varin est une pelle d'illumination. C'est un type qu'on ne verra pas dehors avant 30 ans. C'est quand même rare à 24 ans de pouvoir purger une peine aussi longue que c'est quand même rarissime. Parce qu'on sent effectivement que sa guérison est quasi improbable. C'est bien que les jurés ont acquis l'absolue conviction que cet homme était d'une dangeroté extrême. C'est une peine qui punit trop lourdement. Deuxièmement, c'est une peine qui ne permet aucune évolution. Pourquoi ? Parce que l'objectif d'une éventuelle sortie est beaucoup trop lointain. Et donc, il eût été, à mon avis, intéressant, d'abord, d'avoir une peine qui lui permettait de conserver un espoir d'avoir une vie, ce qui n'est pas le cas. Et deuxièmement, d'avoir une peine qui le mettait dans l'obligation de travailler et de s'améliorer par rapport à ces questions, ce qui n'est pas le cas. C'est une peine qui tire un trait sur ce qu'il est. Donc, ce n'est pas acceptable. Le verdict est contesté donc par la défense qui décide de faire appel. Pendant que Florian Varin retourne derrière les barreaux, les sept victimes essayent de se reconstruire. Jour après jour, une peine aussi lourde soit-elle, peut-elle permettre de tirer un trait sur le passé ? On se rend compte que la peine ne soulagera pas du tout notre douleur et ne nous ramènera jamais ce que Varin nous a volé. Il a beau s'excuser et nous demander comme il dit je suis désolé, j'espère que tu m'oublieras, pour moi, c'est enfoncer le couteau encore plus loin parce qu'il sait pertinemment avec sa personnalité de sadique qu'on ne pourra jamais l'oublier et qu'il nous a détruit à vie en fait. Mais vous, vous ne reprenez pas votre vie. Votre vie, elle est changée. Vous allez avoir envie de changer de métier, changer de ville, changer de tête, changer de tout. Et ça, c'est difficile pour les proches aussi de comprendre ça. Que c'est pas, bah ouais, je suis pas morte, alors du coup, c'est la fête. Bah non, c'est pas la fête. Après un tel drame épouvantable qui les a démolis, il faut donc tout réapprendre. Ce qui va être difficile, c'est de retomber amoureuse, de faire confiance à un homme et de construire une famille. C'est franchement compliqué. Rien que le fait d'être touchée par un homme. Même des choses anodines, enfin, même des mots parfois. Fais-moi un câlin. Je peux pas l'entendre, ça. Je peux pas l'entendre. Voilà. Pour continuer à vivre malgré tout, Marie se soigne aux antidépresseurs. Alors c'est sûr, sur le coup, ça aide. Maintenant, 2 ans et demi après, ça m'a fait prendre 20 kilos. Bah quelque part, je me dégoûte encore plus. Je sais pas, parfois, je vais me dire, bah tant mieux que je sois grosse, je vais moins susciter l'intérêt. Et puis de temps en temps, je me dis, mais t'es énorme et on voit que toi et il faudrait que j'arrête de manger pour disparaître. Alors moi, j'aussi, parfois, c'est des insomnies, souvent du sommeil par petites tranches, des cauchemars, alors plus que fréquents, des cauchemars avec des scènes de violence que je faisais pas auparavant. Ah oui, moi, c'est vrai que je me dis, à tout prix, il faut que je fasse face parce que si, quelque part, si j'arrive même plus à faire un minimum semblant, j'arrive plus à rien, quoi. C'est horrible à dire, mais finalement, si j'étais morte, ça aurait été dur pour mes proches, mais pas pour moi. Une fois qu'on est plus là, on est plus là, on en barre. Mais j'aurais préféré, très franchement, mourir ce jour-là pour pas avoir à vivre tout ça. En France, chaque année, il y aurait près de 100 000 viols ou tentatives de viol. Seulement une victime sur 10 déposerait plainte. chפרait plainte. On est plus là dans la vie pour les conseillers. Sous-titrage ST' 501